Bonjour YouTube ! Dans les vidéos précédentes de cette playlist, on a souvent abordé la notion de méthode, qu'on appelle aussi des fonctions en programmation orientée objet. Je vous fais donc une vidéo pour les aborder plus en détail. On va donc découvrir la notion de méthode et leur fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'une méthode ? Et bien c'est tout simplement un sous-programme exécutant des instructions. Les instructions, en fait, ce sont les lignes de code. On appelle ça des instructions parce qu'en les écrivant, vous indiquez à la machine ce qu'elle va devoir faire. Ici, par exemple, on va trouver une instruction toute simple qui écrit « Hello Jira WS » dans la console. On aurait très bien pu imaginer une méthode qui va faire exactement la même chose, qui va contenir exactement la même instruction. Ici, la méthode s'appellerait « Dire Hello » et elle contiendrait cette instruction. Alors à l'exécution, lorsqu'on l'appellerait ici dans notre code pour qu'elle puisse exécuter ces instructions, ça reviendrait exactement au même et on aurait un message dans la console qui écrirait « Hello Jira WS ». Alors du coup, là, les méthodes, ça paraît assez simple. Maintenant, il y a tout plein de petits éléments qui gravitent autour de celle-ci. Public, Void, Dire Hello avec des parenthèses, à quoi est-ce que ça correspond ? Eh bien, c'est tout simplement la déclaration de cette méthode. Ici, on va définir une nouvelle méthode qui s'appelle « Faire un café ». Alors pour rentrer dans les détails, en premier, on va trouver la clause « Public ». Ça, c'est la visibilité de la méthode. La visibilité, ça fait l'objet d'une autre vidéo de cette playlist. Je vous invite donc à aller la voir quand elle sera sortie. Elle arrive très prochainement. En deuxième, on va trouver la classe, donc le type d'objet, qui va nous être renvoyé par cette méthode. Ici, c'est un café. En effet, une méthode, c'est un sous-programme. Lorsque vous l'appelez dans votre code, c'est pour qu'elle fasse quelque chose et qu'elle vous donne le résultat, s'il y en a un. Dans l'idée, c'est exactement la même chose que si vous demandiez à votre collègue de vous faire un café. Celui-ci va alors aller faire un café et vous le rapporter. On peut donc dire que votre collègue, c'est la méthode « Faire un café ». Elle va exécuter toutes les actions, donc toutes les instructions qui sont nécessaires pour faire ce café. Et à la fin, elle va vous donner ce café. Donc en fait, en appelant la méthode « Faire un café », ou plutôt en demandant à votre collègue de vous faire un café, ce que vous attendez en retour de cette demande, c'est un café. C'est pour cela que, ici, le type de retour, c'est un café, parce que le but de cette méthode, c'est de vous renvoyer un café. La clause « Return » vous permet de stopper la fonction et d'indiquer que vous voulez renvoyer cet objet-là précisément au programme qui l'a appelé. En troisième, on va trouver du coup le nom de cette méthode. C'est le nom que vous voulez lui donner. Donc là, typiquement, c'est « Faire un café ». Étant donné que la méthode, ici, le but, c'est qu'elle fasse un café, on va lui mettre un nom qui est en rapport avec ce qu'elle doit faire. On aurait très bien pu mettre n'importe quoi. On aurait pu mettre « A, B, C, D », ça aurait très bien fonctionné aussi. Le fait est que c'est une bonne pratique de toujours nommer vos méthodes et vos variables, d'ailleurs, avec une cohérence par rapport à ce qu'elles doivent faire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de lire le code et pour vos collègues également. En dernier, on va trouver des parenthèses. En fait, c'est l'emplacement dans lequel vous pouvez mettre des paramètres lorsque vous appelez votre méthode. Typiquement, si vous demandez à votre collègue de vous faire un café et que vous précisez « Fais-le-moi décaféiné » ou « Ajoute-moi 3 sucres », eh bien, ce sont des paramètres qui vont être pris en compte dans votre demande initiale. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'il existe une méthode « Faire un café » qui va prendre en paramètre un argument qui s'appelle « Nombreux sucres », qui est de type integer, donc ce sont des entiers, 1, 2, 3, 4, 5, et qui va permettre d'altérer le résultat final. Ici, on va le prendre en compte lorsqu'on a créé le café avec le constructeur « NewCafé ». Ça, je vous renvoie vers la première vidéo si ce n'est pas encore clair pour vous. Eh bien, on va pouvoir altérer le café en disant « Bah là, je vais mettre 3 sucres », par exemple, si l'argument « Nombreux sucres » est égal à 3. Et donc, au final, vu que ces deux méthodes vous retournent un élément de type café, vous pouvez stocker le résultat dans une variable, donc par exemple « MonCafé », qui est donc elle aussi de type café, et vous pouvez directement faire un égal en appelant votre méthode. Parce qu'au final, comme on a vu dans une vidéo précédente, une variable est censée pointer vers un objet en Java, vers un objet d'une case mémoire, eh bien ici, en fait, ça revient exactement au même. Étant donné que votre méthode va créer un objet et vous le renvoyer, eh bien vous pouvez directement assigner votre variable au retour de cette méthode en faisant « MonCafé » égale « Faire un café ». Les méthodes vont devenir très importantes lorsque vous allez avoir besoin de factoriser du code. Par exemple, ici, on va avoir un code qui va créer 3 cafés avec une dose de sucre différente à chaque fois, mais on se rend bien compte qu'il y a une répétition de code. On fait appel 3 fois au constructeur « NewCafé » et on fait appel 3 fois à la même méthode « Café.mettre un sucre ». Alors pour le coup, on est d'accord, ces lignes-là, elles suffisent largement, c'est pas le bout du monde s'il y a 3 répétitions. Mais en tant que développeur, il faut essayer d'éviter ces répétitions. Donc pour éviter ça, ce qu'on aurait fait, c'est créer une méthode qui s'appelle « Faire un café ». On aurait mis un paramètre entier qui s'appelle « Nombre de sucre » pour indiquer le nombre de sucre qu'on veut mettre dans notre café. On aurait mis tout le code à l'intérieur et on aurait appelé successivement la méthode avec les paramètres qui changent un petit peu pour créer nos 3 cafés. De ce fait, en cas de modification de la méthode « Faire un café », le changement serait automatiquement répercuté sur nos 3 lignes en dessous. Car étant donné qu'on appelle la même méthode et qu'on a modifié cette méthode, eh bien les 3 appels feront exactement la même chose. Cette factorisation, elle est d'autant plus utile lorsque votre application commence à grandir et que vous avez pas mal de lignes de code qui commencent à se répéter. Autant tout factoriser directement dans des méthodes avec des paramètres pour ajuster les comportements selon ce dont vous avez besoin. Comme ça, vous limitez le potentiel de chance de faire des erreurs. Et même en fait, dans le cycle de vie de développement de votre application, le fait d'écrire plusieurs fois les mêmes lignes de code, ça implique que si vous modifiez l'une d'entre elles, vous n'aurez pas forcément pensé à modifier les autres lignes de code qui sont identiques. Donc au final, vous avez vraiment tout à y gagner, à tout factoriser en mettant les lignes de code répétitives dans des méthodes et à appeler ces méthodes-là. Voilà, donc c'est fini pour les méthodes. Dans les prochaines vidéos, on va aborder la notion de surcharge, de polymorphisme, de visibilité. Bref, je vous invite à voir la suite. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, je vous y répondrai. On est sur GiraWS, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501